... Doyen du coeur diplomatique, René Makongo a évoqué avec le chef du gouvernement les questions de coopération bilatérale, de bon voisinage. Le Congo et le Gabon sont liés par l'histoire et la géographie. Ils ont passé en revue la question du moment, celle du sommet des trois bassins tropicaux mondiaux qui s'ouvre ce 26 octobre à Brazzaville. On savait très bien que le Gabon et le Congo sont liés, sont, je dirais mieux aussi, des leaders au niveau de la sur-région dans le cadre de la sauvegarde, de la biodiversité et la protection de nos forêts. Et le Gabon tient à participer, à contribuer efficacement à la réussite de ce sommet à travers ses dirigeants. Après l'ambassadeur du Gabon est arrivée la diplomate française Claire Baudoni, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France au Congo. Le sujet relatif au sommet des trois bassins a bien évidemment constitué l'essentiel des échanges. Nous avons parlé de notre ambition commune pour que le Congo, qui a pris cette charge énorme d'organiser un sommet d'une telle ampleur, puisse être mis en avant, notamment à travers une initiative que l'on appelle le Country Package et dont on reparlera dans les prémices de cette réunion. Donc c'est évidemment extrêmement important. Nous sommes aussi venus avec une proposition de suite, suivre ce sommet. Comme le disait M. le Premier ministre à l'instant, organiser un sommet, c'est bien. Et après, il faut continuer l'effort. Et nous avons évidemment parlé de la culture mémorielle telle que nos deux présidents, leur excellence, le président Sassou Nguesso et Emmanuel Macron, l'ont évoqué à travers le CEPHRAD. J'ai signé très récemment un accord et ce seront des gros projets aussi qui vont nous conduire sur ces prochaines années. Nommé par décret présidentiel en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France au Congo en juillet dernier, Claire Boudouni a présenté ses lettres de créance au président congolais le 27 septembre 2023. C'est parti pour le CEPHRAD.